Oui, mais pourquoi les a-t-on appelés ? On les appelle pour un incendie de voiture, cette voiture ne brûle jamais. La présence des pompiers sur place est quelque chose qui était inattendu, qui n'avait jamais été envisagé. L'organisation prévient les gendarmes et puis on apprend qu'il n'y a pas de gendarmes mais qu'il y a des pompiers. La police est mal organisée d'après vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé, en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, dans l'organisation, la conviction était que c'était un coup monté. Ils l'ont fait exprès. Vous le pensez toujours aujourd'hui qu'ils l'ont fait exprès ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ou alors c'est un merdoyage, mais alors quelque chose de carabiné. Ou alors, je ne sais pas. On a beaucoup parlé ces dernières années de dysfonctionnement des services de police. Alors le 1er mai 85, ou bien c'est un coup monté, ou bien c'est un dysfonctionnement comme on n'en a jamais vu. L'attentat de la rue des Sols suscite une autocritique au sein des cellules communistes combattantes. Bien entendu, le principe de la lutte armée n'est pas remis en cause. Par contre, les CCC estiment qu'ils ne peuvent plus faire confiance à la gendarmerie pour prévenir la population. Ce drame du 1er mai ne devait pas arriver et il est arrivé. Il allait à l'encontre de toute la volonté, de toute la raison d'être de l'organisation. C'était inadmissible. Ça ne pouvait pas arriver. C'est imparable. C'est trop tard. Maintenant, il faut prendre des dispositions. Ce genre de choses ne doit pas se reproduire. Donc c'est ce que l'organisation a fait, notamment dans l'organisation des actions de propagande armée qui ont suivi. Elles ont renforcé les mesures de sécurité. Et elles ont réussi à ce qu'il n'y ait plus, que ce genre de drame ne se reproduise pas. Exemple technique, les voitures piégées suivantes étaient munies de haut-parleurs qui avertissaient qu'il s'agissait d'une voiture piégée et qu'il restait autant de minutes puis autant de secondes avant l'explosion. C'est un des aspects. Avec ces précautions, les attentats reprennent. L'attaque contre le siège de Sibelgaz à Bruxelles marque le début de la campagne Karl Marx. Mot d'ordre de cette vague d'attentats, contre le capitalisme et sa crise, la seule réponse, c'est la guerre civile. Les banques sont à nouveau la cible privilégiée des CCC, comme ici, au siège de la Credit Bank à Leuven. A Etterbeck, lors de l'attaque de la BBL, les CCC n'hésitent pas à ouvrir le feu sur un agent de sécurité qui tentait de s'interposer. L'agent est blessé au bras. Chaque attentat est accompagné d'un message de revendication et d'explication destiné à la presse. Le scénario est bien rodé. En trois mois, les cellules vont commettre pas moins de douze attentats, dont cinq contre des sièges bancaires. Le problème de la dette publique, le problème de ce qu'on appelle ces effets boulonnais, c'est-à-dire que l'État empruntait pour rembourser les intérêts sur la dette publique. Aujourd'hui, on n'en prend plus, mais on rembourse toujours. Ça veut dire que quand on faisait le budget de l'État, on sortait mille milliards qu'on offrait aux banques. Et puis, il n'y avait pas d'argent pour les secteurs sociaux, pour la réalité sociale, où vraiment, on a besoin de moyens. Donc, en attaquant les banques, et le prolétariat comprenait ça très 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 bien, en réalité, on attaquait l'ennemi principal de la réalité du pays, à savoir le capitalisme. D'ailleurs, la banque qui avait été attaquée par les cellules à Charleroi a été attaquée par les sidérurgistes à grands coups de clarkes et de poutrelles d'acier, et ils n'avaient pas fait beaucoup moins de dégâts que nous. Le 16 décembre 1985, la police met un terme aux prémices de la révolution prolétarienne. Quatre membres des CCC sont arrêtés dans un fast-food de Namur, un lieu de rendez-vous étonnant pour des révolutionnaires. On voulait une zone non-fumeur, c'était la guerre entre les fumeurs et les non-fumeurs de l'organisation. Et on voulait un truc, il y avait une zone non-fumeur, assez vaste, assez déserte, et calme, et où on bouvait notre café, où on ne mangeait pas de l'embourger. Pierre Carrette est présenté comme le cerveau de l'organisation. Bertrand Sassoy est toujours sous son nom d'emprunt, mais il y a aussi deux militants qui viennent de passer à la clandestinité, Didier Chevolet et Pascal Vandeguert. Le 26 septembre 1988, la cour d'assises du Brabant condamne les quatre membres des cellules communistes combattantes aux travaux forcés à perpétuité. Comment avez-vous abordé votre procès d'assises ? D'une manière très offensive. C'était un moment de la lutte qui continuait pour nous. Et nous savions qu'à travers le procès, la bourgeoisie n'avait qu'un seul but, c'était de nous éliminer pour le plus longtemps possible. En fait, vous avez refusé le procès, vous avez quasiment refusé de vous défendre. Nous avons refusé le procès dans le sens que nous refusons que l'on mette en procès la lutte révolutionnaire. La lutte pour le communisme est une lutte juste. Il n'est pas question de la criminaliser, ni de dire qu'elle mérite d'être jugée et condamnée. Accusé, levez-vous, demande le président. Tous restent assis. Quel est votre nom ? Nous sommes quatre militants des cellules communistes combattantes. Le président les interrompt. Votre communication ne m'intéresse pas pour le moment. Voilà donc un échantillon de l'attitude que vont adopter les quatre membres des cellules communistes combattantes tout au long de ce procès. Ils refuseront de se défendre et parleront d'une seule voix. D'ailleurs, leurs avocats ont été commis d'office par la cour. C'est un procès quand même avec un jury populaire. Vous auriez pu persuader les jurés de la justesse de votre cause. C'est une idée qui n'est pas exacte. Tout d'abord, dans notre société, la conscience générale n'est pas une conscience révolutionnaire. Il y a une partie de la classe ouvrière, par exemple, qui vote pour le Vlaamsblock ou pour le Front National. Qui plus est, dans le cadre de la justice, on demandait à ces jurés de se prononcer dans un cadre très particulier selon les lois de la bourgeoisie. Ces lois sont au service de la bourgeoisie, pas au service de la Révolution. On peut aussi dire, et ça c'est un peu anecdotique, que lorsque l'on a désigné les jurés, le procureur a systématiquement réfuté les candidats jurés ouvriers. C'était manifeste et probant. C'était un indice très probant de son attitude, très évident. Qui plus est, je pense qu'il y avait eu un tel matraquage à travers les médias, une telle mise en scène qui était vraiment destinée à tromper les gens, qu'il fallait s'attendre à ce que le juré suive les directives qu'il a reçues du président d'Apogacis et de ses assesseurs. Les premières années de détention seront très dures. Les 4 militants CCC sont séparés. Ils ne se retrouveront qu'à leur libération, 14, 15 ou 17 ans plus tard. Lorsque nous sommes arrêtés, nous sommes placés immédiatement en isolement. Nous allons connaître 3 ans d'isolement complets. En total, vraiment 24 heures sur 24, des conditions excessivement dures, excessivement sévères. Nous allons en sortir grâce à 2 très longues et très dures grèves de la fin. Par la suite, je continuerai à... Et mes camarades aussi, d'ailleurs. Ce sont des mesures qui nous seront appliquées relativement de la même manière à tous. Je vais connaître toutes sortes de mesures restrictives. Pour ma part, je resterai interdit de visite. Notre courrier sera tout à fait illégalement photocopié. Toute la correspondance entrant et sortant. Je ferai l'objet de toutes sortes de mesures restrictives et particulières dans tous les domaines. Alors, humainement, comment réagit-on à ça ? On résiste et on combat. Nous sommes des militants communistes. La lutte ne s'arrête pas parce que nous sommes en prison. La répression particulière et très dure dont nous sommes logés. Eh bien, nous la rejetons, nous compterons, nous défendons dans notre intégrité. Nous résistons au véritable sens du terme. C'est ce que nous avons fait pendant toute la détention. Libérez nos camarades ! Libérez nos camarades ! Libérez nos camarades ! Ce matin, Pierre Carrette et Bertrand Sassoua participent à une manifestation non autorisée. Avec une cinquantaine de militants, ils se trouvent devant la prison de Bapaume, dans le nord de la France. Cette prison abrite plusieurs membres du mouvement Action Directe. Libérez nos camarades ! Libérez nos camarades ! Quel est le but de l'action aujourd'hui ? Réclamer la libération de Joël Aubron, Nathalie Méligon, manifester leur solidarité avec elle, ainsi qu'avec une camarade de basque qui s'est fait transférer à la prison de Bapaume récemment. Vous pensez qu'elles vont vous voir ? Elles sont là ! Regardez le Rappau Rouge à la fenêtre ! Au milieu des années 80, plusieurs mouvements d'extrême-gauche sont très actifs en Europe. Les CCC en Belgique, Action Directe en France, la Fraction Armée Rouge en Allemagne. C'est ensemble qu'ils se sont armés. Jean, elle, Nathalie, on est là avec vous ! Au début 1984, un certain nombre d'opérations de logistique ont eu lieu en Belgique, qui ont été réalisées par des militants internationalistes, notamment l'attaque de la caserne de Vielle-Salme et la saisie d'explosifs à carrière de Scouffligny. Et en effet, les armes et les explosifs ont été partagés, enfin ont été retrouvés finalement, ont été employés par les cellules, par Action Directe et par la Fraction Armée Rouge en Allemagne. Tandis que les CCC utilisent ces explosifs pour commettre des attentats en Belgique, Action Directe se radicalise avec les assassinats du général français René Audran et l'exécution de Georges Besse, le patron de Renault. Audran était un trafiquant d'armes, Besse était le PDG de Renault responsable de charrettes de licenciements, vraiment de drames sociaux épouvantables. Les camarades français ont estimé que c'est ce qu'ils avaient à faire. C'est leur lutte, c'est là. On n'a aucun problème par rapport à la personne de Georges Besse, ça fait partie de ces assassins, ces multi-assassins aux mains blanches qui ont la garantie, la caution du système et qui sont même payés pour faire leur sale boulot, et grassement payés. On a parlé d'Albert Frère. Juste pour terminer la question, au niveau stratégique et tactique, ça me semblait important. Le niveau de l'affrontement en France n'était pas élevé au point de justifier une opération pareille. Alors en Belgique, justement, on pense tout de suite à Albert Frère comme patron des patrons. On a dit que les CCC préparaient quelque chose contre Albert Frère. Même réponse. Le niveau du mouvement révolutionnaire en Belgique était trop bas que pour assimiler une action pareille. Mais c'était une bonne cible. Ah oui, c'est le voyeur qu'on sait. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la société après autant d'années de passées en prison ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous révoltent ? Libérez nos camarades ! La réalité, dans son ensemble, quelque part, nous révolte. Vivre dans un monde où l'homme est secondaire, c'est une chose qui est révoltante. Nous vivons historiquement avec des moyens que cette terre soit un paradis pour tous. Et c'est un enfer pour les trois quarts. Voilà le fond du problème. Ça va de mal en pi. Tant qu'on ne sortira pas du capitalisme, les inégalités continueront à se creuser, la misère continuera à se répandre. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à recommencer ? Tôt ou tard, le verrons-nous, ne le verrons-nous pas. Ça, c'est un autre aspect. Oui, tôt ou tard, la lutte révolutionnaire repartira à l'offensive. Ça, c'est l'histoire qui l'impose. Et ça reposera la question de la lutte armée. Et là où nous sommes convaincus, et ça, c'est un peu aussi notre fidélité, et le fait que nous ne regrettons rien de l'expérience à laquelle nous avons contribué, c'est que nous sommes convaincus que les questions qui ont été posées par les cellules étaient les questions justes auxquelles il faut trouver des réponses. Pensez-moi, pensez-moi, et ça, c'est la vie, pensez-moi.